Pour participer dans cette campagne globale, d'étudier les sikhotes où le Rabbi a expliqué les Hilchotes Melachim du Rambam, les lois de royauté, de royaume et de Mashiach, qui se trouve complètement à la fin du Rambam Hilchote Melachim, aujourd'hui Père et Kutbet, on va étudier, nous avons déjà discuté de deux sikhotes, nous allons aujourd'hui aborder une troisième sikhote où le Rabbi s'attarde sur ce que le Rambam dit au début du douzième chapitre, halakha alev, il dit la chose suivante, ne pense pas qu'au début de la, ne pense pas du tout qu'au moment, durant l'époque, durant l'ère de Mashiach, le monde sera transformé, où il y aura une nouvelle recréation du monde, il dit non, Le monde va continuer à fonctionner tel qu'on le connaît jusqu'à aujourd'hui. Il n'y aura pas de changement, une nouveauté dans la création du monde, le monde va continuer à fonctionner tel que nous le connaissons. Et là, le Rambam continue, et c'est ce que nous voyons dans les prophéties particulièrement des Ishaïa ou Hanavi, où il explique, il donne des images extraordinaires à propos de l'époque, de l'ère de Mashiach, l'image qu'il donne où on voit les animaux sauvages qui vont vivre en harmonie, en paix, ensemble avec les animaux, les petits animaux, le mouton, la brebis, et ainsi de suite. Le lion ne va pas dévorer la brebis. Ceci, c'est quand même une transformation de la nature telle que nous connaissons le monde d'aujourd'hui. Eh bien, nous dit le Rambam que ceci n'est qu'allégorique. Ceci n'est qu'un exemple à propos de notre relation, notre, c'est-à-dire nous, amis Israël, avec les nations par lesquelles nous sommes entourés. Connaissons bien ce dicton. Nous sommes comme un mouton entourés par 70 loups qui ne cherchent qu'à nous dévorer. On ne doit pas aller chercher loin, nous avons vu ce qui est arrivé il y a quelques jours. Pour aucune raison, sauf qu'une haine profonde contre Amisraël, 4000 missiles sont tombés en R.S. Israël. Et ce n'est que miraculeusement qu'il n'y a pas eu plus de dégâts. Et malheureusement, il y a eu quelques pertes de vie. Et même quelques pertes, c'est tragique. Mais par rapport à ce que Chasfé Shalom Ayalot yé aurait pu arriver, c'est miraculeux que ce sont les miracles de l'année de Tarshin Péalef. Eh bien, nous dit le Rambam, qu'à l'époque de Mashiach, comme il appelle ça, dans les jours de Mashiach, ceci ne sera plus la réalité. Nos ennemis vont vivre avec nous en paix et en harmonie. Ils ne chercheront pas continuellement à nous détruire. Et eux-mêmes, ils vont reconnaître, comme il dit, mes excuses, ils vont tous retourner à la croyance véridique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les nations ne vont pas se convertir, elles ne vont pas tous devenir juifs. mais ils vont reconnaître la vérité de Dieu. Ils vont reconnaître l'existence de Dieu. Ils vont reconnaître leur obligation de suivre cette loi de Noé. Et dans ce sens, nous dit le Rambam, c'est ça ce qui va se passer à ce moment. Donc, le monde continue son rite naturel, mais il y aura la paix, la fraternité. Et ce qu'il donne les images qu'on va manger, les animaux sauvages vont manger de la paille, il veut dire, ils vont manger sans agressivité. Ils vont gagner leur pain d'une manière morale, civile, telle qu'il se doit. Mais la question qui se pose là-dessus, comme tous les commentaires le posent d'ailleurs, pourtant nous trouvons le passout qui dit « Ve'yishbati chaya menaretz ». Dans Parchat de Rokotay, la Torah nous dit que si tu vas suivre les lois de la Torah, « Ve'yishbati », je vais calmer du mot « shabbat ». Ils vont reposer, l'animal sauvage sera reposé, il ne sera plus agressif. C'est un passout. Prophétie, on peut dire que c'est allégorique, mais le passout du choumage, ça c'est clair. On ne peut pas « en mikra yotsem » on ne peut pas sortir le passout de son explication simple, même que ça a d'autres connotations aussi, d'autres explications. Mais le pshat simple reste le pshat simple. En plus, la question qui se pose, Rambam lui-même introduit dans les 13 bases de la foi « Animamin ben munashlema beviat hama shiach » et ensuite « betriyat hamitim ». La résurrection des morts, c'est quand même une transformation totale de ce que nous connaissons aujourd'hui. Juste imaginez-vous, trouvez-vous devant Harazitim et tout à coup, des milliers, milliers, milliers d'âmes dans les corps ressortent de tout cet endroit d'enterrement. Ça, c'est certainement une transformation. Eh bien, pour comprendre cela, Rabbi nous donne une belle explication. Mais espérons qu'on n'aura pas besoin d'explication. On le verra tout de suite dans la Goula imminente, aujourd'hui même. B'Azirat HaShem. Sous-titrage ST' 501